Bonsoir à tous, parlez vrai ce soir sur la question de la délinquance en Calédonie, un phénomène de société préoccupant et particulier puisque les actes de délinquance sont très concentrés dans les zones urbaines, sans pour autant oublier les zones rurales. Vols, trafic, vandalisme, cambriolage, braconnage, injures racistes et crimes de sang défraillent souvent la chronique comme on dit. Alors quelles réponses la société doit-elle apporter ? Faut-il agir sur le triptyque, prévention, éducation, répression ou bien faut-il aller encore plus loin ? C'est notre débat de ce soir dans Parlez Vrai avec nos quatre invités. Philippe Blaise, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du MRC, le mouvement républicain calédonien et vous êtes aussi conseiller municipal de Nouméa. Gérard Régnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de l'Union calédonienne. Avec nous Charles Wachettine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du Palika et à côté de vous, Madame Sonia Lagarde, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de la première circonscription de Calédonie. Vous êtes membre de Calédonie Ensemble et aussi conseillère municipale de Nouméa. Donc nos quatre invités sont avec nous. Une première question à M. Blaise. Alors justement, selon vous, M. Blaise, selon votre mouvement, est-ce qu'il y a plusieurs délinquances ? Une délinquance débutante et une délinquance confirmée ? Il y a deux publics. Il y a effectivement des jeunes qui suivent le mauvais exemple, qui ont des premières incartades et qu'il faut encadrer par de la prévention, par de la punition pédagogique. Et puis il y a un public de délinquants confirmés, multirécidivistes. Et ces gens-là ne comprennent qu'une chose, c'est la punition. Et je pense que le problème majeur que ressentent aujourd'hui les gens en Calédonie, c'est l'impunité de ces malfaiteurs, du fait qu'on ne va pas au bout de la décision de justice. C'est votre définition, M. Wachettine, pour le Palica. Est-ce que vous êtes sur cette définition de la délinquance aussi ? Il y a une délinquance dont on ne parle pas. C'est celle aussi du milieu de la finance, qui fait aujourd'hui la une des journaux. Donc on a souvent tendance à stigmatiser cette délinquance, notamment à l'endroit des jeunes. Mais je crois qu'il est important de pointer aussi les problèmes qui se posent à d'autres niveaux et vis-à-vis d'autres catégories de gens. – Madame Lagarde ? – Oui, alors moi j'ai envie de dire que la sécurité, c'est la première des libertés. Et que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une exaspération totale des Calédoniens et en particulier des Nouméens. Il faut savoir et rappeler juste quelques chiffres pour dire que sur les 14 000 cas qui sont enregistrés chaque année, il y en a quand même 9 000 qui sont commis sur la commune de Nouméen. Et puis si on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit aussi d'une chose, c'est que pour 63% des gens qui commettent, ou des jeunes qui commettent des délits, on s'aperçoit, et là ça doit interpeller tout le monde, que 63% sont issus des quartiers nord. On va du 4e kilomètre en passant par le 6e kilomètre en allant jusqu'à la presqu'île de Ducos, et là ça représente 63%. Donc aujourd'hui, il y a un véritable problème. Alors je voudrais vous remercier d'aborder ça parce que c'est aussi, vous avez posé la question, un problème de société, ça n'est pas qu'en Nouvelle-Calédonie, mais pour répondre plus précisément à votre question, on a plusieurs types de délinquance ici, mais on a surtout une délinquance qui est spécifique, qui est une délinquance aujourd'hui, qui est de plus en plus jeune avec un phénomène d'actilologie et en particulier... On va y revenir, M. Régnier, est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit, délinquance jeune, moins jeune, récidiviste et primaire, et concentration de la délinquance dans les zones urbaines ? On est devant un problème de société en fait. La délinquance fait partie aussi de ce niveau de sécurité, on n'a encore pas abordé la délinquance routière, l'insécurité routière, qui elle crée aussi des morts, des décès, donc un point véritablement qui est énorme pour notre pays, qui est quelque chose d'énorme et qui en plus crée de nouvelles difficultés dans la société. Donc on est véritablement devant un problème de société qui englobe en fait l'ensemble de cette notion de société, de sécurité, dont l'indélinquance en est un mouvement. Et c'est vrai qu'à partir de là, la population est insatisfaite de cette situation, et c'est normal, c'est totalement normal, c'est totalement fondé. J'entends bien, vous dites que la délinquance se trouve dans des zones urbaines où il y a une grande concentration d'individus, mais on a quand même des faits, et l'actualité nous le rappelle, Népouille par exemple, cambriolage et incendie de voiture, Poya, il y a même eu une marche des habitants sur les incivilités. En province nord, on a relevé, par l'accroissement de la zone BKP, beaucoup plus de crimes et délits sur la côte ouest que sur la côte est. Donc, elle n'est pas que concentrée finalement sur les grandes zones, le Grand Nouméa, M. Wachettine. – Je crois que Gérard Régné l'a indiqué, c'est un problème de société. Or, la société d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est ? C'est une société qui est emprunte d'une inégalité sociale, d'une inégalité de revenus. Et ce qui se passe est évoqué par Mme Lagarde à l'instant, de dire qu'il y a ce phénomène de délinquance, notamment dans les quartiers nord de la ville. Qui vit dans ces quartiers ? Je crois que c'est aussi le résultat de la manière dont on a aménagé la ville, où il y a des concentrations de population avec des conditions précaires, qui font qu'aujourd'hui, avec également le phénomène de déscolarisation, qui pèse. Donc, je crois que si, effectivement, on veut régler le problème de la délinquance, ça passe par un changement dans la manière dont on veut appréhender notre société. Parce qu'il s'agit bien d'un problème de modèle sociétal. – Donc là, vous touchez aux causes de la délinquance, Mme Lagarde. Les causes de la délinquance, elles sont multifactorielles quand même. – Elles sont multiples, mais je crois que pour aborder ce problème, qui est aujourd'hui, qui provoque un véritable agacement, moi, en tant que femme, je suis désolée, j'habite dans une ville comme Douméa. Si je sors de Réunion et que je vais dans une Réunion le soir et que j'ai conduit toute seule ma voiture, parce que je n'ai ni chauffeur ni garde du corps, eh bien, il y a certains quartiers, en particulier sur Rivière-Salée, où s'il est 11h du soir, je me dis, il vaut mieux que je ne tombe pas en pâle. – Et il vaut mieux que j'évite. – Comment on peut concevoir aujourd'hui qu'un certain nombre de commerçants soient obligés de fermer leurs portes à 5h du soir ? Donc tout ça, c'est quand même, il faut analyser… – C'est votre ressenti, M. Blaise ? C'est votre ressenti aussi qu'il y a des quartiers comme ça, dans lesquels on ne peut pas se déplacer, parce que, comme le dit Mme Lagarde, justement, on craint. – Oui, mais la raison de la montée de cette banalisation de la délinquance des incivilités, c'est encore une fois le problème de l'impunité. Moi, je crois que le cœur du problème, si on veut trouver des solutions pratiques, concrètes, c'est que les gens qui passent devant les tribunaux, qui sont arrêtés par les policiers, exécutent leurs peines. Aujourd'hui, vous avez 1 300 personnes qui ont des peines de moins de 2 ans qui n'exécutent pas, qui sont au milieu ouvert, dont peut-être 30-50 qui ont un bracelet électronique. Et il y a surtout 120 personnes… – 40 personnes ont un bracelet électronique. – 46. – 120 personnes qui ont été condamnées à des peines supérieures à 2 ans qui devraient être en prison et qui ne le sont pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de places de prison. Et ça, ce n'est pas la foi du gouvernement socialiste, c'est le résultat de décennies d'incurie. En Calédonie, vous avez 238 places de prison, vous avez 400 personnes incarcérées. Nous avons un taux d'incarcération pour 100 000 habitants de 154 personnes. Il faut savoir que la Calédonie n'est pas un pays qui est exceptionnel. Tahiti, c'est 153. Là, Martinique, c'est 233. La Guyane, 267. – Donc là, vous faites une comparaison de la délinquance avec les autres outre-mer. – Oui, c'est important. Et la Nouvelle-Zélande, 193. Donc la Nouvelle-Zélande, ce n'est pas un pays fasciste. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit mettre les moyens. Il faut une nouvelle prison. On a besoin en Calédonie d'une prison de 500 places. Ça coûte 10 milliards. À Tahiti, l'État construit une prison de 400 places pour 10 milliards. Je dis qu'on doit faire cet investissement parce que c'est la garantie d'une justice efficace et d'une vraie présence. – Alors, nous étions dans le débat, on va y revenir, nous étions dans le débat sur les quartiers, M. Régnier. Selon vous, il y a des quartiers, disait Mme Lagarde, dans lesquels on n'ose pas s'aventurer, qu'on soit à Nouméa, dans le Grand Nouméa, ou même dans la Brousse. Il y a certainement des endroits aussi où on a peut-être peur d'aller, selon vous ? – Oui, certainement, il y a des gens qui ont peur d'aller dans certains quartiers, ce n'est pas mon cas. Simplement, je pense que ça tient aussi aux conditions où les gens se retrouvent. Je pense que l'effet de l'urbanisation, j'ai été conseiller municipal au Mont-d'Or, je crois que j'en ai fait un combat, l'urbanisation doit permettre justement d'avoir cette vision de sécurité des gens. Je crois qu'on est… – Mieux aménager l'habitat urbain. – Mieux aménager et revoir aussi notre projet. Le tout voiture comme nous avons ici dans le Grand Nouméa, pour moi, c'est une erreur, c'est une erreur fondamentale. On ne partage pas des lieux communs, on ne les partage pas. On a défini des secteurs, des quartiers, où chacun est dans son secteur, chacun est dans son quartier, et il n'y a pas cet amalgame qui doit se faire, que l'on retrouve dans d'autres lieux, dans d'autres villes, où on peut se retrouver. On le voit d'ailleurs, et moi, je suis venu pour essayer de parler des solutions, ou essayer de trouver des choses. Les choses que j'adore, que j'aime, par exemple, ce sont les foires, les foires qui se passent dans nos villages, dans nos communes, etc. Je pense que c'est des choses que le Grand Nouméa, on voit bien à Païta, quand les choses se font, les populations sont mélangées, ils vivent ensemble. Alors ça, c'est un jour, deux jours. Il faut qu'on trouve le moyen d'être plus performant à ce niveau-là. Madame Lagarde parlait tout à l'heure de Nouméa. J'ai fait un moment de la formation sur l'urbanisation et il y avait un chef de projet de Nouméa qui était là et qui disait, la place des Cocotiers, elle est magnifique, mais c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe ? Les gens sont sur les pelouses. Elle va vous répondre. Les gens sont sur les pelouses. Mais aller en Nouvelle-Zélande, aller en Australie, c'est exactement la même chose. Elle va vous répondre. Parce qu'en plus, elle est conseillère municipale à Nouméa. Alors elle va vous répondre. Non, mais moi, je suis tout à fait en phase sur une dynamisation qui doit telle celle du centre-ville. Je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure parce que les premières victimes, si moi, je me sens en insécurité pour traverser la place des Cocotiers à 7h du soir ou au volant de ma voiture à 11h du soir dans certains quartiers, les populations de ces quartiers sont aussi les premières touchées. Donc ça, je voudrais quand même rétablir ça parce que la délinquance, elle ne touche pas seulement celui qui va passer avec sa voiture, mais les gens du quartier au quotidien, par des vols, par des exactions, en tout genre. Je pense qu'aujourd'hui, on est face... Si on parle de délinquance, il faut qu'on soit pragmatique. D'abord, on doit faire le constat. C'est ce qu'on est en train de faire. Ensuite, il faut examiner les causes. Et une fois qu'on a examiné les causes, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on voit bien, si vous me permettez, j'en ai pas pour longtemps, tout simplement pour dire qu'on constate que la politique a été menée par la ville, qui est celle de n'avoir pas fait suffisamment pour faire participer les gens dans les quartiers, en particulier les jeunes. Je pense aujourd'hui que la ville est responsable et face à sa propre incurie. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on ne peut pas traiter le problème de la délinquance seulement dans une émission comme celle-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut un plan Marshall. Parce qu'on a un pays à construire. Et on ne peut pas le construire sur des bases qui sont celles qu'on a aujourd'hui. – Madame Lagarde, un plan Marshall, ça passe forcément… – Par un silencement Marshall, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'argent. – Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on mette sur place tout de suite un observatoire de la délinquance. Il faut mettre tout le monde autour de la table. Quelles sont les causes et comment on fait pour les résoudre ? – Alors justement, on va revenir sur les causes. – Et ensuite, on développe un plan Marshall. – On a bien compris votre idée de plan Marshall. Les déficiences parentales, par exemple, qui peuvent être des raisons, M. Wachettine. Et aussi, bon, l'appât du gain des jeunes qui veulent réussir tout de suite, qui sont prêts à faire des petits trafics, des choses comme ça. Il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs, on ne peut pas stigmatiser que les jeunes. Mais voilà, ce sont peut-être des raisons, des causes qui font que la délinquance s'installe, M. Wachettine. – Il y a des raisons, la déstructuration de la cellule familiale, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont plus ou moins laissés pour compte. Des familles… – Il faut recréer du lien là aussi, comme le disait monsieur. – Il faut recréer du lien. Et moi, il me semble qu'avant de parler de répression ou de solution pour régler le problème de ceux qui sont sortis, notamment de la prison, etc., je crois qu'il y a des solutions qui doivent être trouvées en amont et je pense notamment à l'école. Je crois que l'école doit être un lieu où on peut vivre la citoyenneté parce que c'est aussi l'enjeu qui s'impose à nous, la question du destin commun, en dehors des espaces qui doivent être dédiés aux rencontres de nos populaires. – Au lieu de vie, l'école doit être adaptée à la réalité du pays. – Donc vous parlez de l'éducation, de la parentalité. – Les addictions, par exemple, l'alcoolisme, on n'a pas prononcé ce mot encore, monsieur Blaise, 95% des passages à l'acte, il m'a été indiqué, c'est parce qu'il y a des causes d'alcoolisme derrière, monsieur Blaise. – Je crois que, enfin bon, deux choses, d'abord sur la question de la responsabilité de la mairie, il faut quand même rappeler que la sécurité, c'est d'abord une compétence régalienne, c'est d'abord l'État. Et à la mairie de Nouméa, il y a quand même 140 policiers sur le terrain qui assurent deux, au minimum, pardon, trois patrouilles en permanence, quand la police nationale n'en assure parfois qu'une. Donc je pense que la mairie a mis des moyens, on a quand même l'une des polices municipales les plus importantes de France par habitant. Le problème, il est d'abord dans l'exécution des décisions de justice, et il y a le problème de l'alcool, effectivement. On a en qualité d'un problème d'alcool. – Un taux d'alcoolisme très élevé. – Il faut le dire, il y a quand même 2500 ivresses publiques manifestes par an, c'est colossal. Et on sait que l'alcool est à la base de beaucoup de violences qui touchent tout le monde. – Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Supprimer la publicité pour l'alcool ? – Là où je suis d'accord avec Mme Lagarde, c'est qu'il faut un plan d'ensemble, et le gouvernement a déjà lancé un plan ISA. – ISA, oui, on peut le dire, oui. – Il y a un ensemble de mesures toutes simples. Toutes simples. D'abord, vous savez, on a une réglementation locale qui ne permet pas aux policiers de saisir l'alcool, de détruire l'alcool que quelqu'un consommerait dans la rue. On sait que lorsque quelqu'un s'installe à la plage de Magenta ou dans la rue, commence à sortir les glacières, c'est là qu'il faut intervenir. Ce n'est pas quand la personne est saoule ou quand elle est mineure ou quand elle vend de l'alcool. Il faut revoir. C'est la débuération 6 de 1995, nous, on souhaite la revoir. – Vous voulez accroître les pouvoirs, c'est cela ? – Il faut que les policiers aient le pouvoir de sortir l'alcool de la rue. Aujourd'hui, si un policier prend une bière et la vide, il peut avoir des problèmes avec le procureur. – Votre action, M. Régnier, a une solution comme celle-là ? – Oui, c'est une des solutions. Mais là aussi… – L'alcool, c'est un vrai problème de société. – C'est un vrai problème de société. Mais quand on ne connaît pas la société kanak, quand on ne connaît pas la civilisation kanak, sur le fait des gens qui sont très pudiques, qui ont beaucoup de pudeur, sur la prise de parole qui n'est pas évidente, on sait comment fonctionne en tribu, il faut pouvoir donner la parole, etc. Et c'est vrai que l'alcool est devenu un dérivatif d'une société, qu'elle soit kanak, qu'elle soit océanienne, qu'elle soit autre aussi. Elle est devenue un échappatoire aussi au problème. Et peut-être, là aussi, à ce niveau-là, et là je suis totalement d'accord avec M. Wachetine, c'est que le niveau éducatif est important. Je crois que le projet éducatif dans lequel nous nous sommes engagés doit prendre aussi conscience du rôle à jouer. Les enfants passent pratiquement 60% de leur temps à l'école, et c'est à ce niveau-là. Moi, j'ai eu à intervenir auprès d'enfants du collège de Boulary sur le fait que je trouvais que le monde des jeunes, le monde de l'adolescence était violent par la parole. Je trouve qu'on est dans un monde où l'injure est beaucoup plus facile que les amabilités. Ça paraît tout simple comme ça, mais vivre 24 heures sur 24 dans l'injure, forcément, au bout d'un moment, ça crée des problèmes. C'est votre vision, M. Wachetine, aussi, cette définition-là des problèmes dans la société kanak, notamment dont parlait M. Reynier. Oui, je crois que la difficulté, c'est qu'au-delà même des espaces comme l'école, la famille, vous avez aussi tout ce qui touche aux communications nouvelles. Quand on voit à la télévision toute cette violence permanente, là aussi, je crois que... M. Wachetine, quand même, c'est pas pour défendre le média, mais on peut éteindre le bouton aussi, si on ne peut pas regarder. Oui, 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 absolument. Mais bon, dans certaines familles... C'est vrai, on est d'accord. Vous avez vu, dans des familles où la télévision est arrivée il y a peu, on subit les programmes. Tout à fait. Et donc, on n'a pas toujours le choix. C'est une manière pour les familles de sortir de leur quotidien. Donc, je crois que s'il y a un enjeu, c'est bien que les moyens de communication, comme l'école, comme les familles... Ça peut fausser, effectivement, les choses. Ça peut plus bien le problème pour voir comment, à l'endroit où on est, on peut agir ensemble. Alors, essayons de savoir, Mme Lagarde, M. Blaise, M. Reynier, M. Wachetine, qui doit agir ? L'État, les communes, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ? Parce que les maires sont au cœur de la prévention de la délinquance, par exemple. Alors, qui doit agir, selon vous ? Alors, moi, je voudrais juste revenir, si vous le permettez, juste sur un point. Il faut de la répression. Moi, j'ai tendance à dire, c'est tolérance zéro. La délinquance, c'est tolérance zéro. Mais à côté, je mets égale prévention. Aujourd'hui, on parlait de conflit. On a des outils entre les mains. Et je déplore aujourd'hui qu'on ne les ait pas utilisés. Il y a des dispositifs, comme la médiation, qui marchent très bien au sein des écoles. Mais voir, il y a une espèce de frilosité pour aller vers ça aujourd'hui, alors que ce sont des expériences qui ont parfaitement marché ailleurs. et qu'on doit utiliser aujourd'hui, en particulier dans les maisons de quartier. Je suis assez d'accord avec Charles Washington quand il dit que dès l'école, il faut absolument faire quelque chose. C'est une question de civisme. Mais on assiste aujourd'hui à un fait où les familles ne s'occupent plus des enfants, où la police, aujourd'hui, 85% des délits qui sont commis, c'est sur l'autorité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne craint plus la police. Mais on ne craint même plus les profs à l'école. Parce qu'on a des exemples récents qui nous ont permis de constater ces faits-là. Une famille qui travaille, des parents et un couple qui travaille n'a pas souvent, parfois, le temps de s'occuper des enfants. Bien sûr, et ça c'est problématique. Mais il y a aussi un autre phénomène. Pourquoi on retrouve les enfants dans la rue ? Il faut aussi se poser ces questions. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'observatoire de la délinquance. Parce que ce sont des vraies questions. La surcohabitation dans les logements, aujourd'hui, implique que vous avez 3 ou 4 familles qui vivent ensemble. Les gosses, ils sont où ? Ils sont forcément dans la rue. Qui doit agir selon vous ? Qui doit agir, madame Laguerre ? Tout le monde doit agir. Le réseau doit agir ? Tout le monde doit agir. Parce qu'aujourd'hui, je déplore qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des compétences qui sont dévolues aux communes, il y a des compétences qui sont dévolues aux provinces, il y a des compétences qui sont dévolues à la Nouvelle-Calédonie. Monsieur Blas, est-ce que vous êtes d'accord ? Essayons au moins une fois de mettre les choses à plat. Les CLSPD, par exemple, ces fameux contrats locaux de sécurité de prévention, est-ce que ça fonctionne ? D'abord, les frontières entre les différentes autorités sont poreuses parce que, par exemple, la mairie de Nouméa a quand même équipé 20 véhicules de la police nationale, de GPS, et la province a elle-même fourni des matériels à la police nationale. Donc, il y a quand même des solidarités qui dépassent les champs de compétences et c'est heureux. Concernant les contrats locaux de sécurité, ce qu'on constate, c'est que dans les petites communes où les relations sont... Il y en a 5 en Calédonie, pour l'instant. Alors, par exemple, Dumbéa et Païta, ça marche bien entre les gendarmeries et les mairies pour mettre en place des TIG, vous savez, notamment pour repeindre les tags. À Nouméa, c'est plus compliqué, il y a trop de monde autour de la table. Et moi, je pense que si on veut, effectivement, pas simplement enfermer les gens, faire de la peine éducative, notamment pour la petite délinquance, des gens qui ne sont pas récidivistes, il faut avoir en permanence des chantiers où on peut placer ces gens en travaux d'intérêt général. Et il manque une association qui fédérerait toutes les collectivités pour piloter ces chantiers. À une époque, je m'étais intéressé à la lutte contre les tags. J'avais pris mon bâton de pèlerin, j'étais allé voir différentes administrations et j'avais constaté qu'il manquait ce lien de façon à avoir des chantiers éducatifs pour les jeunes. Si vous me permettez, je voudrais juste rajouter quelque chose. Juste rajouter à l'élu. – S'il vous plaît, parce qu'on parle du CLSPD de Nouméa. Le CLSPD de Nouméa, pour une ville de 100 000 habitants, c'est un cadre, une secrétaire. Ça ne peut pas fonctionner. Et ça, ça a été voulu… – Il y a beaucoup d'actions de terrain, Mme Lagarde. – Non, mais attendez, une personne avec une secrétaire, ça ne peut pas le faire. Il y a un certain travail de coordination. Sur les tiges dont parlait M. Blaise, quand vous pensez qu'à la mairie de Nouméa, aujourd'hui, on a juste été capable d'en employer 24, d'en faire travailler 24. Donc on n'est pas du tout… Non, mais la commune, elle est passée de 8 à 24 cette année. Comment on peut accepter aujourd'hui que dans une ville qui s'appelle Nouméa, on va dépenser 35 millions ou plus… – Une réponse courte de M. Blaise sur cette question-là. – Pour les taguer, alors qu'on n'est pas du tout dans la prévention et qu'on ne les utilise pas. – Il faut des moyens, là, je suis d'accord avec Mme Lagarde. – Moi, je préfère qu'on mette 35 millions dans des éducateurs et qu'on aille chercher des tiges. – Alors, non, non, vous avez parlé. – Non, je suis désolé, sur les tags, sur les tags, les tags, il faut repeindre. D'abord parce que c'est un enjeu économique pour le tourisme à Calénie, parce que c'est un enjeu, parce qu'une ville qui est dégradée… – Mais bien sûr qu'il faut les taguer. – C'est une ville où il y a un sentiment d'insécurité. Donc je pense que 35 millions, ce n'est pas cher à payer. Je pense qu'il faut même mettre plus de moyens. – Alors, sur les… – Il faut interdire la vente des fameux de peinture, ces contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Les provinces ont des comités provinciaux de prévention de la délinquance. Il y en a un par province. Est-ce qu'il fonctionne, M. Ouachetine ? – Sur le sujet, je vous avoue que je ne saurais pas dire exactement ce qu'il en est. – M. Régnier ? – Il fonctionne. Moi, ce que je voulais dire pour répondre à votre première question, au-delà du CLSPD, si les gens travaillent, je voulais saluer par exemple le travail du Sénat aujourd'hui, qui est en train de travailler sur le socle des valeurs communes. Je pense que c'est des éléments importants. Je crois que là où je rejoins complètement M. Ouachetine, la citoyenneté, je trouve que ça, c'est véritablement nous, les politiques, qui n'ont pas été à la hauteur. C'est quelque chose qu'on aurait… – Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? – Parce qu'on n'a pas donné cette notion de destin commun. On l'a bafoué d'une manière politique et on ne l'a pas abordé… – Et vous pensez que ça a généré de la délinquance ? – Oui, oui. Parce que justement, il faut pouvoir trouver les lieux qui nous rassemblent. Et en fait, sur ce genre de sujet, on s'est plus, j'allais dire, chamaillé que rassemblé. – On n'a pas trouvé les lieux pour rassembler les citoyens, les coutumiers, les élus, les décideurs, les socioprofessionnels. C'est ça que vous voulez nous dire ? – Mais ça paraît important dans le concept, ne serait-ce qu'on parle de la justice qui est compétence régalienne. La justice est toujours rendue au nom du peuple français. Il faudra bien que cette justice, elle soit rendue au nom du peuple de ce pays, par rapport au pays. – C'est très important. – Vous allez réagir. – C'est très important. Parce que là, en fait, on va véritablement prendre en compte les valeurs de notre pays. Et forcément, il y a les valeurs universelles que l'on partage sur le monde entier. Mais en même temps, on a des valeurs qui nous sont propres. Et je trouve que nous ne sommes pas assez ambitieux de se lancer justement sur ces démarches-là. et certainement qu'on pourrait trouver en prévention des moyens d'action qui seraient certainement très propices à l'éthique contre la sécurité. – Il faut quand même rappeler que la justice de République sait s'adapter aussi au contexte local, puisqu'il y a, à ma connaissance, des assesseurs coutumiers. Donc elle a su s'adapter à la réalité sociale canaque. Après, la République française, elle a des valeurs universelles. Et la justice, je sais qu'il y a toujours cette accusation de justice coloniale. C'est un discours qu'on retrouve. Mais la justice, elle est rendue pour tout le monde. – Est-ce que les lois de la République sont suffisamment appliquées en Calédonie, selon vous, M. Blaise ? – Le juge a une capacité d'appréciation. Donc de toute façon, il a ce que lui permet le droit. Et après, il a une fourchette de manœuvre. Il adapte en fonction de la réalité sociale. Donc moi, je pense que ce n'est pas là qu'est le problème. Le problème, il est surtout, comme je le disais en préambule, dans l'exécution réelle de la justice. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est que tout le monde est victime des problèmes de délinquance. Ce n'est pas que les Blancs, c'est aussi les Canaques, c'est tout le monde. Et donc la justice doit protéger tout le monde dans ce pays. – M. Wachettine, Mme Lagarde. M. Wachettine. – Quand on regarde ce qui se passe, par exemple, pour l'accès à certains lieux, comme l'avaient les citrons aujourd'hui, où un certain nombre de catégories de personnes sont exclues. – Oui, entre autres, la discrimination qui... – À l'entrée de certains lieux de mocturne. – Le vrai défi pour la Nouvelle-Calédonie, c'est de dire comment on voit notre propre avenir. On a un modèle, moi je crois que la Nouvelle-Calédonie est un pays neuf, et on a un modèle sociétal à construire. On verra ce qui va se passer dans le Nord, où on est en train de nous réapproprier un espace, donc des nouvelles écoles, des... Mais je pense qu'il faut se sortir du modèle actuel. Je crois que c'est le défi qui s'impose aux uns et aux autres. On ne peut pas régler le problème de la délinquance en stigmatisant simplement une certaine catégorie de la population, comme c'est le cas aujourd'hui. Effectivement, il y a des problèmes. Moi, je viens du Monde d'Or quasiment chaque semaine, on voit des voitures brûler sur la route. Moi-même, j'ai eu mon propre véhicule pour brûler. Donc c'est un véritable défi. Mais pour pouvoir régler ce problème, je crois que c'est bien en amont. La question de l'école, je réinsiste, de la prévention, je crois que c'est... Et surtout du modèle sociétal qu'on veut pour demain. Il faut se sortir du modèle actuel, où il y a... Donc on continue à le voir. On fait des réformes, mais pour conforter des privilèges qui datent d'une certaine période. Il faut moderniser notre économie, il faut moderniser notre fiscalité. C'est peut-être aussi... Ça passe aussi par des réformes. Eh bien, ça sera le mot de la fin en ce qui concerne de Parlez Vrai Télé, le Parlez Vrai...